Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 aliments, 10 ingrédients que je n'achète pas pour pouvoir respecter notre budget familial alimentaire mensuel. Déjà concernant les laits végétaux, moi je n'achète que du lait de soja et que de la crème de soja aussi pour cuisiner. Le lait de soja est à mon avis le lait parfait, il est riche en protéines, il est très peu cher, on le trouve maintenant assez facilement à peu près à 1,20€ le litre, ça va dépendre des magasins, même en bio. C'est produit en France avec du soja français ou européen, donc sans OGM évidemment puisque c'est interdit sur le territoire français. Donc c'est à mon avis la meilleure solution quand on veut utiliser un lait végétal, c'est celui-ci. En plus c'est le lait qui réagit exactement comme le lait de vache qui a le même pouvoir liant, donc ça c'est quand même vraiment très bien. Et en plus, bien sûr, c'est avec le lait de soja qu'on peut faire du tofu ferme ou soyeux à la maison quand on n'a pas le temps d'en acheter ou quand on n'a pas de magasin juste à côté de ses soies. Donc ça c'est quand même très pratique. Autant le lait de soja d'une marque à l'autre, on va à peu près retrouver les mêmes saveurs, enfin c'est un produit assez standardisé. La crème de soja un peu moins, c'est vrai que celle que j'aime bien, moi c'est celle de la marque Seuil parce que c'est la seule que je trouve en 50cl, donc ça m'évite d'avoir plein de mini briquettes. Même si au final j'utilise très peu de crème dans ma cuisine du quotidien, je vais m'en servir... Excusez-moi, je ne vais pas très bien coiffer. Je vais m'en servir essentiellement pour faire de la crème fromagère ou pour de la mayonnaise, un petit filet quand on fait du tofu brouillé ou des champignons à la crème, mais même là je vais assez facilement utiliser un peu de fécule avec de l'eau ou du bouillon. Voilà, ce n'est pas un produit que j'utilise énormément, par contre c'est un produit que j'ai tout le temps. On peut faire de la crème maison et on peut tout faire maison en fait. Bon moi j'ai fait le choix de ne pas faire la crème maison, je préfère passer du temps à faire autre chose. L'offre aujourd'hui elle est quand même très large, on a des crèmes de tout en fait je pense, millet, épeautre, sarrasin, avoine, riz, amande, j'en oublie sans doute. Bon la moins chère, ça reste évidemment celle de soja et en plus c'est celle qu'on va trouver quand même partout aujourd'hui, que ce soit dans les discount, dans les grandes surfaces, en magasin bio bien sûr, en épicerie vegan. Donc voilà, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'aller acheter une autre crème, à partir du moment où on n'est pas intolérant ou allergique au soja évidemment, mais ça concerne une toute petite portion de la population. Même quand je vais utiliser du lait dans des boissons par exemple, que ce soit du chocolat chaud, que ce soit du café au lait, de la chicorée au lait, moi le lait de soja passe très très bien, alors que je n'aime pas du tout le lait de soja nature. C'est comme les yaourts de soja nature, je n'aime pas du tout ce petit goût qu'il y a, donc ça c'est très personnel. Je n'ai pas réussi à m'y habituer alors que ça fait bon maintenant des années quand même que j'en consomme. Par contre dès lors qu'il y a un autre parfum avec, ça passe sans aucun problème et c'est ultra économique. Le deuxième produit que je n'achète pas, ou très très rarement, ça va être des céréales raffinées et transformées, je pense à tout ce qui va être pétales de chocolat, carrés fourrés, cornflakes, etc, etc. Alors je ne vais pas m'attarder sur l'aspect nutritionnel qui est nul, mais on peut très bien en acheter de temps en temps juste parce que c'est bon ou pour le plaisir. C'est simplement que ces produits-là coûtent cher, ne calent absolument pas, donc les enfants vont en prendre deux bols chacun par matinée. Donc autant vous dire qu'il va falloir vite en racheter souvent, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc je vais plutôt privilégier pour le petit déjeuner du pain, très simplement, des flocons d'avoine, que ce soit mangé sous forme de muesli ou sous forme de porridge. Je vais acheter de temps en temps du granola aussi parce que j'aime bien, ça a un peu plus de mâche, même si on ne va pas se mentir les granolas industriels, d'un point de vue nutritionnel, ce n'est pas non plus extraordinaire, mais on est sur des produits un peu moins transformés quand même que les céréales soufflées en pétales ou autres. Donc ça mâche un peu plus et il y a souvent une base de flocons d'avoine, donc ça c'est quand même pas mal aussi pour rassasier un peu plus les enfants. Alors je parle souvent des enfants parce que moi je ne prends pas de petit déjeuner. Donc voilà, tout ce qui va être vraiment céréales raffinées, j'en achète à l'occasion, mais plus pour le côté plaisir, un peu quand on m'achèterait des biscuits ou des bonbons ou de la pâte à tartiner. Voilà, on ne va pas rechercher un intérêt nutritionnel quelconque à ces produits, c'est simplement pour le plaisir et il n'y a pas de mal avec ça. Mais au quotidien, vraiment, je n'achète pas du tout ça, ça coûte très cher, étant donné qu'il faut en racheter souvent et qu'on en mange beaucoup. Côté pâtisserie, je n'achète pas non plus de sachets individuels de levure de boulanger ou de levure chimique. Vous le savez, si vous suivez mes recettes, moi j'utilise du bicarbonate de soude alimentaire que j'achète en gros pot. Ça dure extrêmement longtemps, il faut juste bien connaître le dosage, qui est très simple puisqu'il suffit de diviser par 3 le poids de levure pour obtenir le poids de bicarbonate de soude, sachant que le bicarbonate de soude, c'est un constituant de la levure chimique. Donc autant aller à l'essentiel. Et concernant toute la partie boulange, je vais plutôt acheter des gros pots de levure déshydratée de boulanger. Alors la marque que moi j'achète, c'est la marque SAF, S-A-F. On la trouve en magasin bio, en grande surface, en épicerie du monde, même dans certains magasins de bricolage, on la trouve cette levure, donc on la trouve absolument partout. Elle est à un prix tout petit parce qu'évidemment c'est un gros format, ça dure extrêmement longtemps dans le temps. Elle est un petit peu forte en goût celle-ci, donc il faut en mettre un petit peu moins par rapport à d'autres marques de levure de boulanger, donc c'est vraiment très pratique. Et il y a toujours le côté conservation aussi, parce que vous pouvez très bien acheter des cubes de levure fraîche. Alors il y a un gros débat dans le monde de la boulange, entre la levure fraîche et la levure sèche. J'ai utilisé les deux, je n'utilise que de la levure sèche, je n'ai jamais aucun problème. Mais vraiment jamais, il suffit juste de bien l'activer. Donc le goût n'est pas meilleur avec de la levure fraîche ou avec de la levure sèche, c'est exactement la même chose. Il faut juste bien la doser, bien l'activer et bien suivre la recette évidemment après. Donc ça, faisant beaucoup de boulange à la maison, c'est vraiment une économie quand même substantielle au bout du compte. Ce n'est pas que ces produits coûtent très cher à la base, mais bon, ça permet d'en avoir une bonne quantité et de voir venir. Et en plus, on n'a pas à y penser tout le temps, donc ça c'est chouette. Un autre produit que je n'ai jamais acheté, ce sont les compotes individuelles. Vous savez, les petites pommes potes, là, pommes potes c'est la marque, mais vous voyez de quoi je veux parler. Quand mes enfants étaient plus petits à l'école, je leur avais acheté des gourdes réutilisables, donc à remplir. Donc certes, on est sur la gourde plastique, mais le lot de cinq gourdes que j'avais acheté a fait la scolarité de mes trois enfants du temps où ils prenaient des compotes ou des goûters à l'école, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ils ont vraiment dit. Donc voilà, vraiment les petites gourdes individuelles, je comprends la praticité du truc, mais je trouve ça tellement cher et je trouve surtout que ça fait un nombre de déchets pour un machin qui est aspiré en trois secondes. Enfin, c'est vraiment le... c'est l'aliment jetable par excellence pour moi. Donc oui, la compote, je trouve ça génial en goûter, mais dans ce cas-là, on peut investir dans des gourdes réutilisables parce qu'on n'a pas forcément toujours envie que les enfants se trimballent avec des petits pots qui ne sont pas toujours faciles à ouvrir quand ils sont petits en maternelle, ou même avec des bocaux en verre. J'ai tenté le bocal en verre pour mettre les goûters dedans. Ça a été un nom catégorique, non mais jamais de la vie, vas-y la honte ! Bon, on fait des compromis, hein ? Donc la gourde réutilisable en plastique, c'est très bien. Il y a plein de marques, je n'ai plus en tête la marque que j'avais achetée à l'époque, mais vous trouverez très facilement sur Internet. Et c'est très bien, voilà. Ça, c'est aussi quand même au niveau rayon goûter, une très très grosse économie, j'allais dire à long terme, mais même pas à très court terme aussi d'ailleurs. Parce que quand vous regardez le prix de la compote au kilo, avec ces machins-là, et le prix d'un bocal de compote, même en bio, alors là, c'est du simple au triple. Côté boisson, ici, on n'achète pas du tout de soda. On achète notre bouteille de limonade pour notre apéro du vendredi pour les enfants, mais sinon, dans la semaine, les enfants boivent de l'eau. Et de temps en temps, du jus de pomme, parce qu'on adore le jus de pomme artisanal. C'est vrai qu'on n'a jamais de bouteille de soda à la maison. Ça m'arrive trois fois dans l'année d'acheter du Braise Cola. Quand on est parti en vacances, là, ça fait toujours sur les airs de pique-nique, c'est toujours un truc un peu sympa, puis ça coûte moins cher que 4 euros la bouteille à la station essence sur l'autoroute. Et puis, quand on a du monde, on peut acheter une bouteille qui change un peu pour les enfants. Mais c'est vrai que de manière générale, on va vraiment, vraiment privilégier le jus de pomme. Et puis l'eau, de toute façon, ici, il n'y a aucune boisson sucrée à table, c'est interdit. Les bonbons ! Je n'achète jamais de bonbons, mais alors, je ne peux même pas vous dire que c'est une volonté de ma part, c'est juste que l'école et les grands-parents, ils pourvoient largement toute l'année. Donc, vraiment, c'est un truc que je n'achète jamais. Pourtant, l'offre vegan s'est considérablement développée ces dernières années, ce qui est chouette quand on aime manger des bonbons. Personnellement, je n'aime pas du tout, donc c'est vrai que je n'en achète pas pour les enfants. Mais encore une fois, entre les anniversaires et les séjours chez les grands-parents, ils ont tout ce qu'il faut de ce côté-là. Alors, autre point très très important, et peut-être le point principal qui nous permet de réguler notre budget, c'est l'achat ou le non-achat de simili-carné. C'est vraiment un produit qui est très coûteux, qui est très onéreux pour une famille. Alors, quand on est tout seul ou à deux, ça peut le faire de temps en temps, et encore que ça dépend de votre budget de base. Mais alors, clairement, en famille, c'est juste impossible. Et je rappelle à toutes les ans utiles que le tofu n'est pas un simili-carné. Un simili, c'est un aliment qui ressemble à... Le tofu ressemble à du tofu, c'est un aliment à part entière. Le prix moyen constaté, ça va être entre 3 et 5 euros pour deux steaks, ou deux panées, ou deux escalopes véganes, ou six nuggets, enfin voilà, sur un budget, c'est juste impossible quoi. Le seul simili que j'achète de temps en temps, assez régulièrement, ça va être les petites saucisses de soja, façon knacky, parce que ça, les enfants adorent. C'est une très bonne source de protéines, c'est un produit qui est sain, dans le sens où la composition, elle est très minimaliste. Donc moi, ça me va très bien. Je vais acheter de temps en temps du seitan en bocal, parce que ça dépanne et que j'aime bien. Même si je préfère le faire moi-même, encore une fois, pour une question de coût, j'ai aussi lâché tout ce côté-là, où il faut absolument que je fasse tout moi-même. Donc on a toujours ici des bocaux de 7 ans, de la marque Selna, d'ailleurs, que j'achète sur le site de La Fourche, qui est très bien. Bon, il faut un peu le presser entre les mains, parce que comme il est stérilisé dans sa saumure, il a un peu spongieux, donc une fois qu'on le presse et qu'on le coupe en tout petits morceaux, revenus à la poêle, bien grillés. Du coup, voilà, c'est vrai qu'au niveau simili-carné, moi, je suis complètement à la ramasse des nouveautés. Et pardon d'enfoncer une porte ouverte, mais en tant que parent, j'en ai rien à cirer, de savoir qu'il y a une nouvelle marque de nuggets tous les deux mois. Moi, j'ai envie de paquets de crêpes. Je trouve ça incroyable qu'on arrive à fabriquer du poulet plus vrai que du poulet aujourd'hui, mais on n'arrive pas à trouver en magasin des paquets de 12 crêpes vegan. On arrive très bien à les faire à la maison. Il y a 4 ingrédients dans des crêpes. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en trouve pas encore en magasin ? Ça, c'est un truc, ça me dépasse. Mais vraiment, je ne comprends pas. On trouve difficilement. Mais on trouve de la brioche, on trouve des pains au lait, on trouve des pains au chocolat, qui ne sont pas les préparations les plus faciles à préparer, ni les plus courtes. Pourquoi on ne trouve pas des crêpes ? Je ne parle pas de pancakes ou de bligny, de vraies crêpes fines, pliées en triangle, en paquets de 12, ou même de 30. Moi, j'achète les paquets de 30, il n'y a pas de problème. Mais les parents, nous, on en a marre de passer une heure, voire plus, à faire des crêpes qui sont mangées en 10 minutes. Et ça, c'est vraiment un truc pour lequel je suis prêt à claquer de la thune. Mais je le dis direct. Un autre produit qu'on n'achète pas, et c'est par faute de ne pas vouloir, c'est du fromage vegan affiné. Parce que tout simplement, à 10 euros, le petit camembert de 80 grammes, ça n'est tout simplement pas dans nos moyens. Donc j'aimerais vraiment participer à l'économie du fromage vegan affiné. Je ne parle pas des fromages vegan industriels, parce que ça, on en trouve très facilement et à des prix très abordables aujourd'hui. Mais les fromages affinés, on en achète 3 fois dans l'année. Sachant qu'on se fait un beau plateau pour notre Noël à nous 5 en général. On va acheter 3, 4 sortes avec un bon pain. Et déjà là, on a notre budget repas de Noël qui est bouclé. Mais sinon, c'est tout. C'est vraiment un autre questionnement que j'ai. Pourquoi les fromages vegan sont tous à base de noix de cajou qui est une matière première qui coûte très cher alors qu'en France, on a du soja, on a de la graine de tournesol, on a dans une moindre mesure ou en tout cas un peu moins loin de l'amande ? Pourquoi est-ce qu'on utilise une matière première si coûteuse ? Alors, je sais que le prix ne serait pas divisé par 2 ou 3 parce que c'est un marché qui est tout petit et que forcément, le prix est aussi fonction de la demande. Et que si les fromages au lait animal sont si peu chers, c'est parce qu'ils sont perfusés de subventions à l'année. Donc évidemment, le prix du litre de lait de vache ne coûte rien. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que les éleveurs derrière gagnent leur vie. Donc c'est un peu un autre sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre là. Il y aura de toute façon une différence entre un produit non vegan et un produit vegan parce que le marché est petit. Mais si en plus, la matière première coûte une blinde, on ne va jamais s'en sortir. Le truc ne va pas se démocratiser. Ce n'est pas possible. Ça va rester accessible à une élite clairement dont je ne fais pas partie. Donc je ne peux pas acheter ces produits qui sont pourtant très bons, qui sont très réussis, qui évoluent énormément. Et j'espère qu'un jour, on pourra aller au supermarché et acheter un camembert vegan à 5 euros et pas à 12. Même si 5 euros, ça resterait de toute façon trop cher pour beaucoup de gens. Mais vous allez regarder le prix d'un camembert au lait cru, on est dans les 5 euros. Un fromage de chèvre artisanal, on est dans ces prix-là aussi. Je compare avec des produits artisanaux et pas avec des produits de grande surface pour la très très grande consommation. Et enfin, je reviens au goûter, quelque chose que j'achète très peu ou quasiment jamais ou en tout cas des basiques. Ça va vraiment être les biscuits pour le goûter. Alors là, on va avoir d'un côté les parents qui sont pour le tout fait maison dont j'ai fait partie. Et comme je vous l'ai expliqué quand on a travaillé sur la charge mentale, j'en suis revenue en courant. Et on va avoir les parents qui vont être adeptes du tout industriel. Je me situe entre les deux. Aujourd'hui, j'achète, je fais beaucoup. Mais j'achète aussi régulièrement. Alors ça va être des biscuits de type spéculoos ou les biscuits petit déjeuner. je trouve une marque à Super U notamment qui est très très peu chère. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans aussi. Donc ce genre de petits biscuits, les petites gaufrettes citron de la marque Jardin Bio qui sont super bonnes. Il y a plein de petits biscuits aujourd'hui qu'on trouve vegan assez facilement, étonnamment. Donc voilà, c'est pas la solution du quotidien. Néanmoins, j'aime bien en avoir parce que quand j'ai la flemme de faire des cookies ou des biscuits ou un cake ou des gâteaux, je trouve ça cool d'ouvrir le placard et de sortir le paquet de biscuits. Parce que j'aime bien avoir des petits biscuits comme ça de base qui soit dépannent bien, soit me font plaisir parce que des spéculoos trempés dans de la compote, excusez-moi, mais c'est excellent. En plus, ça demande d'ouvrir un paquet de spéculoos et d'ouvrir un pot de compote. Et ça, ça j'adore. Vraiment j'adore. J'espère que ces petites astuces pourront vous faire réfléchir ou vous inspirer ou vous donner des idées pour votre budget familial. Si vous aussi, il y a des choses que vous n'aimez pas acheter ou que vous n'achetez pas par souci d'économie, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce, de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501